Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Community Crunch 438, la mise à jour de lancement d'extinction et le Kayart West Alone Ward. Du coup c'est tout simplement la date de sortie d'extinction qui est repoussée de 2-3 jours pour l'instant. On n'est pas à l'abri qu'il repousse encore. Ils nous ont fait un petit communiqué. Oula, je vais y arriver. Donc salut les survivants, juste une petite mise à jour sur le lancement. Nous avons décidé de repousser la sortie d'extinction à Sanded et West Alone Ward de seulement 3 jours, au jeudi 19 décembre 2024. Il s'agirait d'un lancement multiplateforme simultané plus tard dans la journée pendant les heures PST. Nous pourrons partager une heure de lancement plus précise, plus près de la sortie. Et c'est également à ce moment là que vous recevrez la bande-annonce. Comme d'habitude ils sortent la bande-annonce une fois que le jeu est dispo. Donc voilà, on est habitué. Rien de nouveau. Les retards ne sont jamais souhaités et nous y sommes évidemment pas étrangers. Mais ces quelques jours supplémentaires permettront d'éliminer certains bugs et d'assurer une expérience plus fluide pour tout le monde. Ouais, 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 on connaît. En particulier avec les vacances qui approchent et les fermetures des plateformes de vacances, blablabla. Ce qui empêche de mettre à jour le jeu en profondeur. Merci de votre patience, nous avons hâte que vous y jouiez. Ouais. Ok, sans plus tarder, permettez de vous relever les nouveaux key art de Westerland War. Donc voilà, la belle image. Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal, j'aime bien. Avec la petite voiture, avec la Brunmother, la tête de Brunmother, la tête de Rex. Il y a peut-être moyen de mettre les trophées dessus, ce serait cool en vrai. Une fois qu'on bat les boss, paf, on peut clipser la tête sur le capot de la voiture et dire, « Hey, je l'ai battu ! » Ça peut être drôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a pas grand-chose. C'est la fin de l'image, quoi. Il y a le chien. Voilà. Ouais. Alors ensuite, on a un deuxième texte. « Préparez-vous à la guerre de Terres Désolées sur Ark Extinction. La conclusion palpitante du Bob Tails. Produisez à travers les Terres Désolées dans des voitures hautement personnalisées appelées Battle Rigs. Avec plus de 10 000 variantes, ah ouais, 10 000 variantes quand même, possibles. Et tracé votre propre chemin de destruction à haut indice d'octane. Construisez une forteresse épique dans les Terres Désolées avec des nouvelles constructions pour défendre l'héritage de votre tribu contre tous les adversaires. Ah oui, c'est la tour qu'on avait vue lors d'un des derniers Community Crunch avec la tour de défense de tribu. « Équipez-vous de lances explosives et de grenades anti-incendie pour dominer le champ de bataille. Apprivoisez le fidèle Armadogo, un compagnon permanent unique que vous pouvez équiper de puissants accessoires d'armure pour débloquer de nouvelles capacités incroyables. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois dans le Community Crunch. Alors faites le plein, testez les pneus et forgez votre destin en tant que dirigeant de ce monde post-apocalyptique. Ouh, on a hâte, on a hâte, on a hâte. Ensuite, on a l'anime, la deuxième partie qui sort en 2025. Voilà, et après, c'est des rates comme d'habitude. Et puis le Community Corner qui ne nous intéresse pas spécialement. Donc voilà, on verra bien si le 19, donc une nouvelle date à enregistrer, le 19. D'un côté, ça m'arrange que ça repousseait trois jours. Je vais pouvoir continuer à travailler sur mon cluster parce que je suis en train de refaire à un cluster à zéro avec toutes les maps officielles, on va dire. Et du coup, l'extinction sera dedans aussi. Et voilà, donc si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description. C'est sur candidature. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit parce que c'est la nuit là, il est deux heures, je vais aller faire de dos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, amusez bien et pas loin. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501